Mario et son ami Andy, des Américains, ont décidé d'aller skier. Allez, direction les pistes. Ils sont invités tout frais payé. Hello, bonjour. C'est un échange de bons procédés. Mario, un agent de voyage très influent à Miami, envoie ici de nombreux clients des Etats-Unis. Pour le remercier, les Erel lui offrent un petit séjour de rêve. Vous souhaitez un moniteur avec vous. Avec nous deux, oui. Direction la skiroum du palace, où leur professeur particulier les attend déjà. On est avec vous ? Je suis un très mauvais skieur. Mais vous avez déjà skié avant ? Je viens tous les ans, mais je suis très mauvais. Et Andy a seulement skié une fois, il y a 20 ans. Nous sommes de parfaits débutants. Les skieurs n'ont qu'à arriver les mains dans les poches. C'est tellement confortable. Ce n'est pas trop serré ? C'est que ça a été fait pour ? Ok. Par contre, là, il faut quelque chose à manger sur les pistes. Donc je prends ça avec moi. Moi, je ne prends pas un café parce que sinon, on est trop excités sur les pistes. Bonne journée, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Pour aller sur les pistes, pas question de porter ses skis. C'est un valet qui s'en charge. Et ils ne marcheront pas non plus. Un 4-4 du palace va les amener à bon port. On y va. Et avec ses clients, même le moniteur de ski est en mode palace. Notamment pour leur éviter de perdre la face en cas de difficulté. Attendez, il faut que je me détende. C'est ridicule. Je dois pouvoir y arriver tout seul. C'est très bien, voilà. Bon, et ben, action. L'appréhension passée, Mario et Andy se prêtent au jeu avec humour. Bien, doucement. C'est un petit peu difficile, hein ? C'est comme un bleu, ici. Bon, voilà. Doucement. Allez, on va faire le virage, là, ensemble. Avec ses clients privilégiés, le moniteur va vraiment payer de sa personne. Doucement, doucement. Pas trop vite. Voilà. Vous avez besoin d'aide ? Je vais chercher Andy parce qu'il a un petit peu peur de la pente. Malgré tout, on est dans une verte, mais c'est un petit peu difficile pour lui. Il ne faut pas qu'il se blesse, donc je vais le reprendre en main. Pas du corps, the weight on the downhill ski. Voilà, tu peux tourner, super. Hop, 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 hop. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Très joli, hein ? Quel enchaînement. Ouais, ouais. L'objectif, c'est que les clients gardent le meilleur souvenir possible. Allez, on le relève, skis. Il a bien travaillé, le moniteur. Il est excellent. En fin de matinée, les clients ont faim. Alors, en un clin d'oeil, le moniteur va se transformer en majordome qui organise tout. On peut déjeuner à l'hôtel ou bien au chalet de pierre. Le chalet de pierre, c'est mieux. Le problème, Mario, c'est qu'on doit se refaire une piste pour y aller. Non, on n'a qu'à prendre une voiture. Dis-moi, Joseph, est-ce que c'est possible d'envoyer une navette parce que M. Léon voudrait y aller en navette directement ? Ça, c'est le luxe. Le luxe. Quelques minutes plus tard, les voici à nouveau pris en charge par une voiture du palace. Direction le restaurant d'altitude où Mario pourra tranquillement déguster l'apéritif. Mais c'est en fin de journée pour le retour des skieurs que l'établissement sort le grand jeu. C'est bien passé ? C'était très bien passé. Merci infiniment. Je vais passer derrière pour vous déchauffer. S'il vous plaît. C'est très gentil. Voilà. Je vais arranger vos skis dans le rack. S'il vous plaît. On conduit Mario dans un petit chalet où il pourra décompresser. Je vais vous mettre vos gants sur la machine qui chauffe. Hop. Hop. Et voilà. Les chaussons. S'il vous plaît. Quel bonheur. Le confort poussé à l'extrême. Si vous voulez du thé ou du bain chaud. Oui, c'est très bien avec le thé. Merci infiniment. Merci Thibault. Je vous en prie, monsieur Mario. Allez, monte Andy. Et assieds-toi en face de moi. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour un couple. Et pourquoi pas ? S'il vous plaît. Les clients américains s'offrent une traversée de Courchevel en calèche. Mario est sous le charme. Ça, c'est le vrai luxe, prenez le temps. Le luxe, ça devient le spa, c'est le temps. C'est charmant. C'est beau. Vraiment très beau. C'est très beau. Ils se couchent à quelle heure, les chevaux ? Ils sont rentrés à l'écurie au repos vers 20h, 20h30. Et ils ont un bon repas avant de se coucher ? On les laisse à l'écurie, on les nourrit, on les laisse à l'écurie, on les bouchonne et on les laisse à l'écurie. C'est dommage qu'ils ne prennent pas un bon bordeaux aussi. Avec cette balade, ils se sont mis en appétit pour profiter de la table. Un dîner proposé ce soir-là par un maître de la gastronomie, connu dans le monde entier. Pour l'occasion, Mario a été rejoint par des amis, agents de voyage américains. La surprise ce soir-là, c'est la présence en chair et en os du chef Pierre Gagnère. Bonsoir. Il dirige des restaurants à Las Vegas, Hong Kong ou encore Dubaï. Ici, un coin du restaurant lui est réservé. Une table qui a deux étoiles au Michelin. Un palace comme celui-ci se doit d'avoir un grand nom de la cuisine. Le chef Gagnère a passé plusieurs mois à mettre au point un menu qui durera toute la saison. Ce soir, il est venu le rôder en y effectuant quelques ajustements. J'ai beau être régné pour les noix, là, parce qu'on peut être fait. C'est repas dessert, donc du calme. C'est plus calme ce soir. Un petit peu dedans. Très peu. C'est bon, très bien. Aiguillettes de homard. La truffe, ça sent bon. Ou encore carpaccio de bar à la truffe. Les Américains apprécient. C'est délicieux.